Le but de cette nouvelle épreuve, apprendre l'esprit d'équipe. 1m88, 140 kilos, pour Nicolas, franchir ce mur de 3 mètres est un véritable défi. Dans sa vie quotidienne, ce jeune homme vit reclus et ne fait jamais appel à personne. Mais ici, c'est grâce aux autres qu'il parvient à se dépasser. Je n'aurais jamais réussi seul, sans l'aide de mon équipe. C'est un pas de plus vers l'enfer dans ce bout de camp. Nicolas subit ce bout de camp. Contrairement aux autres, il n'était pas volontaire. C'est sa mère qui l'a obligé à venir pour qu'il sorte de sa bulle et se sociabilise. Ça, là, ça fait peur. Ça a l'air fun. Ça va ? Je ne sens plus mes bras. Tu sens tes jambes, au moins ? Ça me fait un mal de chien. T'as pas le choix. Le sergent Lin le tient à l'oeil. Car si Nicolas fait un effort aujourd'hui, il n'a qu'une seule idée en tête. quitter le bout de camp. Ça va ? Je veux tout faire pour rentrer chez ma mère. Je ne suis pas sûr de vouloir aller au bout. Moi, je sais que tu veux aller au bout. On a toute une équipe derrière toi pour te pousser jusqu'au bout. Tu as quelque chose à rajouter ? Non, sergent. Tu n'as jamais rien à dire. Allez, OK, tu peux disposer. Allez, dépêchez-vous ! Nicolas est devenu la préoccupation principale du sergent. Ce n'est pas la première fois qu'il exprime son envie d'abandonner. 2, 1, 0, 0 ! Va dans le couloir, maintenant. De retour au dortoir, le sergent Yin va essayer à tout prix de le convaincre de rester. Assieds-toi. Pose ta gourde. Alors, pourquoi tu es venu ici ? Je fais juste ce que veut ma mère, sergent. Tu veux la rendre fière ? Je ne suis pas certain de pouvoir faire le programme. Tu vas le faire. Ce n'est pas ton choix. C'est mon choix. Tu es ici, maintenant. Tu es sous ma responsabilité. Ma mère ne serait probablement pas fière si j'abandonnais. Si elle te voyait là, maintenant, je pense qu'elle serait fière de toi. Je le pense vraiment. Parce que même si tu as mal, même si tu es fatigué, et même si tu doutes de toi, tu t'accroches et tu devrais être fier de toi. Comment tu te sens ? Bien, sergent. Le sergent Yin pense avoir trouvé les mots, mais Nicolas va encore lui donner du fil à retordre. Après 3 mois, les cadets ont pour la 1re fois l'autorisation de rentrer chez eux. Avant de partir, sergent Brown n'oublie pas de donner un dernier avertissement à son groupe les titans. Vous avez devant vous des personnes fières de vous et d'autres là-bas qui vous attendent, prêtes à vous ramener à la maison. Donc en chemin, je veux que vous soyez fiers de là d'où vous venez, fiers de ce que vous avez accompli et fiers de là où vous allez parce que vous avez un futur brillant devant vous. Mais il ne tient qu'à vous de rester sur le droit chemin. Et cela commence par chanter haut et fort. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Parce que nous sommes qui ? Nicolas a vidé son casier et il a bien l'intention d'en profiter pour se faire la belle. Je n'ai pas changé d'idée depuis le début. Je veux partir de cet endroit et ne pas revenir. Pourquoi pas ? Il n'y a rien à faire ici. Être ici, c'est juste une perte de temps. Ça ne me fait pas progresser dans la vie. Et comment va réagir ta mère ? Je m'en fiche de sa réaction. C'est ma vie et j'essaie d'avancer au lieu de rester coincé ici. Mais face à sa mère, Nicolas ne va pas tenir tout à fait le même discours. Comment tu vas ? T'es prêt ? Il me faut le reste de mes affaires. Tu ne prends pas le reste de tes affaires. J'en ai besoin ? Non. On revient ici, donc tu les auras à ton retour. Je ne reviens pas. Si, tu reviens. C'est la dernière fois qu'on en parle. Je n'ai pas le choix. Non, tu n'en as pas. Tu reviens lundi, un point c'est tout. Tu es arrivé bien trop loin pour faire demi-tour maintenant. Il n'y a pas de retour en arrière. On a déjà eu cette conversation. Tu finis. Tu as déjà de temps changé et tu vas continuer. Et les mauvaises surprises ne font que commencer pour Nicolas. Il espérait retrouver sa chambre et ses jeux vidéo. Mais sa mère Sarah lui a réservé un week-end au grand air. Loin des écrans, à Santa Cruz, sur la côte californienne. Nicolas avait 7 ans quand il a commencé à se perdre dans les jeux vidéo. Sarah porte peut-être une responsabilité dans la dérive de son fils. J'ai bu pendant 8 ans. Je suis sobre depuis 4 ans et demi. Comment était votre relation avec Nicolas à l'époque ? Distante. Inexistante. Je lui disais de me rapporter des bières. Je restais dans la chambre. Je regardais la télévision toute seule. Et lui, tout ce qu'il faisait, c'était jouer aux jeux vidéo. C'est tout qu'il a fait. C'est ce que j'avais pour surmonter ce que tu faisais. Ma manière de m'isoler de tout ça. J'ai encore plus sombré dans le monde des jeux vidéo juste pour échapper à tout ça. Jouer aux jeux, c'est comme si j'avais une autre vie. Loin de la vie réelle et j'y trouvais quelque chose de bien. Et j'ai encore besoin de le faire de temps en temps. De l'entendre en parler, exprimer ses émotions, ses sentiments et ses propres pensées, c'est énorme. Énorme. Honnêtement, il ne l'aurait pas fait il y a trois mois. Je ne pense pas qu'il ferait ça.